Quoi, vous êtes encore là ? N'avez pas écouté le goût de neem ? Il a dit carvivi c'est la vie, donc écoutez les conseils de le goût de neem et allez acheter un carvivi ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne à tous les civivistes, les carvivistes et les autres. Alors, qui a dit que je n'aimais pas civivi ? Un très loulou ! Mais arrête, t'es con ou quoi ? Je ne les aime pas tous, mais j'en trouve certains très intéressants. Donc voici un petit odsfx très sympa, le Minimis. Alors, le Minimis est un petit couteau squelette dessiné par Ostap L, qui fait une longueur totale de 12,5 cm, longueur de lame 5,4 cm, longueur de tranchant 5,2 cm, longueur de manche 7,1 cm, épaisseur de lame 2,9 mm, sa lame est en acier, accrochez-vous, 10 CR15CO MOV, de forme Drop Point, avec finition Stonewashed, son poids est de 25 grammes seul, et 44 grammes avec la petite guirlande fournie avec, et son étui Caridex. Un peu dans l'esprit Olight, civivi aime aussi soigner son packaging, et ils ont compris que le déballage et la découverte d'un couteau, c'est la première émotion qu'on ressent. Ça c'est le grand truc qu'Apple a introduit dans le monde de la high tech, en soignant tous les détails de leurs emballages, y compris le bruit que fait leur cellophane en se déchirant, et les protections en se décollant. D'ailleurs il y a même des Youtubers qui en ont fait une spécialité, genre déballage d'iPhone façon ASMR. Bon, sans aller jusqu'à ce point, ce civivi est très bien présenté. Il arrive dans une boîte blanche bien épaisse, après avoir réussi à enlever le couvercle, on aperçoit les petites images que Carvivi, euh, civivi pardon, donne aux enfants sages, une notice d'entretien, un petit chiffon, le couteau est parfaitement emballé dans du cellophane, petit détail sympa, la pointe est protégée par un petit embout en plastique dur, sous la mousse il y a l'étui Kydex bien emballé aussi, avec sa chaînette en métal noir. Au passage je vous le compare rapidement avec deux modèles dans le même esprit, le mini couteau de survie RSK MK5 de CRKT, et le K-BAR BK13 Remora. J'avais fait des revues sur ces deux couteaux, vous vous trouverez ici si ça vous intéresse. Alors ce petit fixe m'avait immédiatement tapé dans l'oeil quand je l'avais aperçu sur les réseaux, parce que d'abord Dior j'adore, euh pardon, j'adore les designs de Hostap L, et je trouve que le dessin de ce Minimis est très réussi. Il est très simple, sans rajout inutile, et pensé pour être utilisé, c'est tout ce que j'aime sur une petite lame fixe de ce genre. Les finitions sont impeccables, les détails sont parfaits, on peut regarder de tous les côtés, il n'y a aucun défaut. Toutes les arêtes ont été chanfreinées, même à l'intérieur des découpes du manche. Il y a du jimping très bien fait sur le dos de l'âme, le dessus et le dessous du manche. Les moutures plates et la forme drop point assez classique de la lame sont très réussies, ça rappelle bien les gros couteaux qu'on aime tous. L'aspect stonewage du métal est pas mal, parce qu'il est assez discret, on n'a pas vraiment l'impression que c'est du stonewage d'ailleurs. Alors, stonewage, ça veut dire laver en France par pierre, je l'avais déjà expliqué ça. Ça donne un aspect gris-matte qui ressemble plus au titane. Je pense qu'il fera un excellent compagnon assorti à une petite Olight I3T en titane comme celle-ci. Les marquages au laser sont très propres et assez discrets. D'un côté, il y a le logo CIVIVI, et de l'autre, Hostap L Design, et en minuscule, le nom à rallonge de l'acier. Il est fourni avec un petit cordon en paracorde 100 de type 1, c'est une paracorde plus fine que la classique 550, tressée avec une perle en titane gravée du symbole C comme Carvivi, euh, CIVIVI, pardon. Hé Roger, arrête, ça commence à être relou. Ouais, il se croit drôle en plus. L'étui caïdex est très bien fait, il a une excellente rétention, le couteau est parfaitement maintenu, et détail très sympa, si vous ne voulez pas le porter en tour de cou avec la chaînette, il y a un clip de poche assez bien foutu fixé sur l'étui. Et qu'on peut démonter ou déplacer, hein. Et j'ai vérifié les écartements des œillets, ils sont parfaitement compatibles avec les systèmes T-Clock ou les T-Clips que j'avais montré dans la vidéo du Tamachi. Bon, ceci dit, vu la taille minuscule de ce couteau, c'est pas super utile de le mettre sur un T-Clip. Par contre, ça peut permettre de le fixer en piggyback sur l'étui d'un autre couteau. Alors, ne me demandez pas la traduction exacte de piggyback, c'est une expression américaine qui désigne un petit couteau secondaire fixé sur un couteau principal. Comme par exemple le BK13 Remora de Kabar, qu'on peut mettre dans un emplacement prévu sur l'étui du BK9. Mais en général, c'est surtout des étuis kydex qu'on fixe avec des vis sur d'autres étuis kydex. C'est plutôt sympa dans l'esprit out-d'or, et c'est très en vogue aux stats, parce que ça permet d'avoir sous la main un petit couteau pour des petites tâches, sans être obligé de sortir la grosse artillerie à chaque fois. Alors justement, à quoi peut bien servir ce mini-couteau ? Eh bien, chose assez surprenante, on peut faire un maximum de choses avec. Déjà, il sera vraiment utile pour les mini-cuisiniers qui aiment bien utiliser leur mini-couteau dans leur mini-cuisine, par exemple pour couper des mini-tranches de mini-saucissons, ou de mini-tomates, ou des mini-carottes déjà cuites, ou couper de la ficelle à rôti, etc. Ah, ça y est, il est reparti dans ses délires de cuisine ! Ouais, bah laisse-le, pendant ce temps-là, il ne nous fait pas chier ! Non, allez, essayons de rester sérieux. En fait, une petite lame comme ça, ça rend plein de services. Vous pourrez par exemple vous tailler des mini-couverts en bois quand vous ferez du mini-bouchcraft sur votre balcon, ou le fixer sur un bâton pour vous faire une lance quand vous ferez du survivalisme au fond du jardin des grands-parents. En fait, ce petit couteau est très polyvalent, d'autant que l'affûtage est excellent. Je dirais même rasoir en sortie de boîte. Alors ça, c'est l'expression à la mode sur les chaînes de couteau, rasoir en sortie de boîte. Ça ne veut juste rien dire, à part que le couteau coupe bien, lol. Bon, je ne devrais pas me moquer, parce que je l'ai souvent dit aussi. Mais maintenant, quand j'entends toutes les chaînes reprendre cette expression, je ne peux pas m'empêcher de me marrer. Désolé. Ouais, bah pas autant que nous, hein. Allô, vous avez demandé SOS Amitié ? Désolé, c'est une erreur. Donc du coup, ce petit couteau coupe très bien. Et son acier pas très connu, voire pas connu du tout, le 10CR15COMOV, a plutôt l'air de bonne qualité, hein. Il tient assez bien. Et comme malgré sa taille, sa prise en main est très bonne, bien meilleure par exemple que ce Kabar BK13, donc c'est un petit EDC qui sera agréable à utiliser au quotidien pour tous ceux qui ont envie de tester autre chose que les éternels couteaux pliants. Personnellement, j'adore. Mais bon, ceux qui suivent ma chaîne savent que j'aime presque plus les fixes que les pliants. Donc je suis pas vraiment impartial sur ce petit car vivi. Euh, civi, pardon. En conclusion, c'est simple, je vais être honnête, j'adore ce petit couteau. Je trouve que c'est une bonne idée, très bien réalisée. Son étui est parfait, très pratique et très fonctionnel. L'idée du clip n'est pas nouvelle, hein. On a déjà vu ça sur beaucoup de petits fixes. Mais il est plutôt bien. Et en ce qui concerne le minimis, je le trouve très réussi. Parce qu'arriver à faire un mini couteau squelette aussi fonctionnel et qui flingue pas les doigts au bout de 30 secondes, c'est presque une performance pour moi. Regardez la taille qu'il fait dans ma main, hein. En plus, je le trouve vraiment mignon. C'est un beau petit objet qu'on a plaisir à manipuler. Il a les charmes d'un grand couteau en version ultra mini. Je pense que c'est un cadeau très original à faire. Et c'est peut-être même ce qui va lui arriver. J'ai dit peut-être, hein. Commencez pas à vous exciter. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Elle est assez courte, mais vu que Noël approche très vite et que j'ai pas mal de couteau à vous montrer avant, les vidéos vont s'enchaîner assez rapidement, hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Comme d'habitude, lâchez un petit commentaire pour me dire ce que ce minimis vous inspire. Si ça vous a plu, vous connaissez le geste qui soulage, hein. Mettez un pouce. Et abonnez-vous si vous venez d'arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me fais un plaisir d'y répondre. Si elles sont intelligentes, bien sûr. J'espère arriver à vous montrer tout ce que je veux avant les fêtes. Ça va être dur, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot aussi. Et faire une vidéo de 10 minutes, en apparence simple, ça prend en réalité beaucoup de temps. Donc, en attendant les prochaines, soyez patient et soyez fluide. Et surtout, restez affûtés. Et n'oubliez pas de regarder ce qui se passe autour de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501